Peter Hansel justement que l'on retrouve dans sa discipline de prédilection, l'enduro. Il y a décroché cette année le seul titre qui manquait à son impressionnant palmarès, celui de champion du monde 250. Et malgré tout, il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Ce qui me pousse à continuer maintenant, c'est en fait la passion. J'ai toujours aimé faire des courses, me battre contre moi-même, contre les autres, essayer de me surpasser à chaque fois, donc ça, ça me pousse forcément à continuer. Ce qui me pousse aussi, bien sûr, c'est à chaque fois le plaisir de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles spéciales et puis aussi le plaisir de piloter. Donc en dehors de tous les titres que j'ai eus et de toutes les victoires, il y a quand même le plaisir de faire de la compétition et la passion de la moto avant tout. Et de la passion, il en faut pour s'engager à l'agile Lallée classique, l'épreuve sans pitié pour ses concurrents. Une journée de course et de galère autour de Limoges qui offre à chaque fois, et depuis maintenant 6 ans, son lot d'émotions. C'est une course très dure et c'est peut-être pour ça qu'on y revient, parce qu'on prend beaucoup de plaisir. Ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit. Et ce qui est bon pour l'esprit est bon pour le corps aussi. Donc ici, il n'y a rien de bon, ni pour le corps, ni pour l'esprit, donc il faut être plus fort que ça. L'enfer du Limousin, c'est pas mal. Je n'irai pas la descente aux enfers, parce que c'est plutôt des montées tout le long. Des montées interminables bordées par les spectateurs, des bourbiers insondables qui usent les machines et minent les pilotes, l'agile Lallée classique fait sa sélection et ne garde que les meilleurs. Sur les 200 engagés, 20 pilotes seulement franchissent la ligne d'arrivée et pour la deuxième année consécutive, c'est Laurent Charbonnel qui finit premier. Stéphane Péter-Hancell, grippé et à bout de force, termine quand même neuvième. J'ai toujours dit que tant que je serais capable de finir la Gilles d'Allée et d'arriver au bout, je serais là. Donc je crois que le jour où j'arrêterai en cours de route, ça sera peut-être la fin. En tout cas, je me suis battu, c'était en l'honneur de Gilles. Je voulais être à l'arrivée, c'est tout ce qui m'a motivé. Un grand pilote et un grand monsieur que ce Stéphane Péter-Hancell, aussi à l'aise sur une spéciale banderolée en enduro que sur une piste africaine en rallye. Son prochain objectif est d'obtenir une sixième victoire au Dakar, ce qui représenterait un record absolu. En attendant, sa future reconversion est d'ores et déjà assurée, puisqu'il a remporté les 24 heures de tout terrain de Paris, associé à Jean Artura et Franck Allard.